Tu savais t'habiller à la mode de l'amour, à la mode de toujours. Oh, 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 toi, tu m'en as fait bavé, mais il faut te dire entre nous que tu avais l'eau. En été, tu pensais... On va vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas. Vous avez lu sa signature, si vous avez feuilleté Vogue il y a quelques années. Elle n'y est plus dans ce grand magazine de mode. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle a son propre magazine qui s'appelle CR Fashion Book. Elle est directrice des éditions mode pour le Harper's Bazaar, 30 ans de mode. Et c'est vraiment une figure iconique dans le milieu. Grande amie de Karl Lagerfeld, Ricardo Tichy et surtout la muse de Tom Ford. Et Karine, aujourd'hui, signe une collection pour une grande marque de vêtements de distribution japonaise, c'est Uniqlo. Et nous l'avons rencontrée, bien sûr, William, dans un studio photo, un célèbre studio en plein cœur de la capitale. Et elle nous a vraiment expliqué, finalement, cette collection. Et puis surtout, je lui ai demandé, mais alors c'est quoi le style Karine Roitfeld ? Regardez. On m'a toujours dit que j'avais des magazines très ciblés, très très mode. Et là, d'un seul coup, je parle à la planète. Uniqlo, c'est la planète entière. Et c'est ça qui m'a pu se challenge, de parler à toutes ces femmes. Là, c'est la première fois que j'ai une collection couture. Voilà, une collection couture à la portée de tout le monde. Je ne pense pas que je suis une créatrice de mode. Je suis une femme qui a, on me dit ça très gentiment, une jolie allure, qui a un style. Je me connais, je sais ce qui me va bien. Et c'est un petit peu cette éducation que j'avais envie de donner aux femmes. La proportion est ce qu'il y a de plus important pour moi. Les épaules, la longueur d'un cul, je veux dire, je déteste montrer mon ombri. J'adore les manches bien serrées, qui s'arrêtent juste au poignet. J'aime les vêtements masculins. Dans tout le côté tailleur masculin, j'aime quand il y a des boutons, que les boutons puissent s'ouvrir. Vous pouvez tourner et voir la doublure qui est pensée, qui est jolie. Finalement, ce qui me plaît, c'est ce qu'il ne se voit pas, ce qu'on ne pense pas au départ. Il y a des pulls avec des trous comme dévorés, mais en dessous, il y a la slip dress pour ne pas se sentir toute nue avec cette pointe de filinité. Là, j'ai dû faire avec des matériaux, des pulls qui peuvent être laver en machine. Moi, je voyage énormément. Je suis une femme avec un trollet, donc ça veut dire pas beaucoup de vêtements. Donc toute la collection va ensemble. Vous changez la manteau, ça devient une tenue de soir. Vous changez le pull, ça devient une tenue de cocktail. Et tout se mélange. Et en plus, un truc génial, chez Uniqlo, ils ont fait des matières qui ne se froissent pas. Ce sont des vêtements très simples. Les gens sont très surpris de les voir aussi classiques. Ils attendent de moi une collection excentrique. Je twiste les vêtements. Je suis partie de pull noire, de jupes noires assez simples. Toutes mes jupes ont des poches. Moi, j'aime les jupes plus que les pantalons. Et je trouve que d'avoir des poches, ça te donne une autre attitude. Après, c'est juste un twist, une façon de nouer la chemise sur le ventre. C'est très féminin. C'est une allure, voilà. J'ai envie de donner une allure à des femmes qui peut-être n'avaient pas pensé qu'on pouvait mélanger la pontère et le camouflage. On pouvait mettre des jupes en cuir avec des studs et de payer ça à un prix très abordable. Je me suis content de pouvoir avoir ce look qu'on appelle le look d'une parisienne. Ce que tous les autres pays nous envient. Qu'est-ce que c'est qu'une parisienne ? C'est un petit peu cette collection. C'est très simple. Il y a toujours ce je ne sais quoi qui fait toute la différence. C'est la première fois que ça arrive, ça ? Une journaliste ? Oui, oui, oui. Et c'est une collection vraiment qui est pensée petit prix. William, vous avez un pilon Cachemire à 99 euros. Une jupe façon cuir à 49,90 euros. C'est une façon cuir. C'est du faux cuir, donc ça va plaire à tous les écolos. Mais ça fait vrai ou pas ? Je l'ai sur moi. Je pense que vous avez peut-être l'impression que c'est du cuir, la fameuse jupe. Petit collant à 7,90 euros. Son astuce finalement, c'est de remonter le collant très très haut, de nouer sa chemise sur le ventre. Comme ça, on a l'impression qu'on a un body en résille assorti à son collant. C'est vraiment son style. Il faudra attendre, je suis désolée, le 29 octobre pour découvrir cette collection qui va plaire à beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup.